Alors, on a dit dvash, dvash c'est le miel, et comme je vous avais dit, le miel c'est plus dans la Torah le miel de date, c'est pas du miel d'abeille, parce que pour pouvoir faire du miel d'abeille, il faut une certaine connaissance en ce qu'on appelle l'apiculture, et c'était pas évident que c'était quelque chose qui était courant à l'époque en Israël. Donc ce miel-là, je dis par exemple dans le verset qui parle dans Tubichvat, et on dira un mot sur Tubichvat à la fin du cours, puisque dans le fameux verset qui parle des sept espèces, et là-bas, à la fin du verset, on dit la terre de l'olive et du miel. C'est quoi le miel ? Là-bas, c'est pour désigner les dates. Alors, ce miel de date, il est particulier, et on considère ici que dvash ou mitsat smol, que dvash, il est du côté gauche, par la force de l'agvora, et c'est pour ça que sa couleur, elle est rouge. En fin de compte, il est rougeâtre. Je ne sais pas si vous avez vu des fois des miels comme ça, du miel de date, ou même aussi du miel d'abeille, il peut être des fois très rougeâtre, et il n'est pas forcément doux. Mais, s'il est doux, c'est pour ça que le roi Salomon, il a dit dans Michelet, dans les proverbes, « Dvash mat satan ochel da'yecha » Pardon, « Echol da'yecha » « Si tu as trouvé du miel, alors mange-en selon ce qui te satisfait. » Et c'est comme ça que c'est expliqué dans les Tikkunis, « Vezele Shono ». De quoi on parle ? Vous vous rappelez qu'on avait parlé de la manne. D'accord. La manne, c'est le Père du Ciel, donc ce n'est pas n'importe quoi. Et vous vous rappelez qu'on avait dit qu'il était Kézera Gad. Il était comme une semence de Gad. Et nous, on avait traduit, alors ils avaient dit que Gad, c'était la coriandre. Et en plus, c'est dans la paracha de la semaine, puisque c'est ce qu'on va voir cette semaine. Là-bas, on dit, à propos toujours de la manne, « Ve ta'amo ket sapichit bitvash ». Et le goût de la manne, il était ket sapichit bitvash. Paul Sanders, il dit que c'est comme un gâteau. Parce que c'est vrai, c'est une expression qu'on ne retrouve pas souvent dans la Torah. Il dit que c'était comme un gâteau pétri avec du miel. Où certains disent que la racine, ça serait tzapar. Et tzapar, ça serait la forme d'un vase. C'est quoi tzapar ? C'est ça. Tzapar, c'est une cruche. C'est une coupe. Alors littéralement, ça serait son goût, donc le goût de la manne, ket sapichit bitvash, comme une coupe avec du miel. Ou comme une coupe dans le miel. Et le Zohar, là-bas, il dit... Il dit que c'est quoi ? C'est du côté de la gauche. Donc il y avait dans la manne quelque chose. Vous vous rappelez qu'on avait dit que Kézera Gad. Quelque chose qui était du côté de Gad. Et on avait dit que Gad, là-bas, c'était la Shrina. Et il y avait aussi quelque chose qui venait du côté gauche. Et comme ça vient du côté gauche, c'est de là que vient l'interdit de l'amener au temple. Et al-ken-e-ma-ki-chol-se-or-ve-chol-de-vash-lo-taktiru. Que donc tout le vin, que tout le vin et tout miel, on ne peut pas l'apporter. Pourquoi ? Alors, il y a beaucoup d'explications qu'on dit parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui gonfle. Alors comme ça gonfle, ça serait un symbole... Enfin, tout de suite, on rend de la symbolique un symbole d'orgueil, etc. Mais en tout cas, c'est parce que ça vient du côté gauche. Qu'il y a d'vash-karov-les-se-or. Parce que le d'vash, il a quelque chose qui est commun avec le levin. Et là, shas-se-or ou bismol-mi-kol-va-kol. Le levin, c'est complètement du côté gauche. Parce qu'en fin de compte, le levin, c'est quoi ? Le levin, c'est une levure. C'est quelque chose qui va faire quelque chose dans la pâte. Et d'ailleurs, même s'il y a trop de levin, après, ça peut détériorer la pâte. Donc, c'est complètement du côté gauche. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles, dans la massa, on enlève le levin. C'est pour ça qu'on a l'interdit de consommer le levin. Alors que le séor ou bismol-mi-kol-va-kol, il est complètement du côté gauche. L'une des questions, mais on verra, c'est pas ici le sujet, on verra s'il y en a une entrée séor ou s'il y en a une entrée tramez. C'est que si c'est comme ça, le soeur de connexion, il dit, mais pourquoi est-ce qu'alors c'est pas interdit toute l'année ? D'accord ? Alors, il y a qu'il dit, c'est que malgré tout, c'est ça qui permet à ce que le pain soit digestible. C'est ça qui permet à ce que le pain soit consommable. Et que c'est simplement une période de l'année qu'on a interdit cet élément, qu'on a interdit cet aliment-là. Et dans le Zohar, ma parasha Advayechi, c'est expliqué là-bas, que la Malchut, qui correspond aussi à la Torah qui soit la bouche, donc on a Torah Shibirta, c'est Tiferet, et Torah Shibirta, c'est la Malchut, ça s'est connu plusieurs fois. Ça s'appelle aussi le Dvash, et effectivement ça revient, ça s'appelle aussi le Miel, tout ça est un seul sujet, parce que c'est simplement du côté gauche. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on a dit Quand on avait dit là-bas, du lait et du miel sous ta bouche, c'est le lait, il est du côté droit, parce que le lait c'est blanc, et qui vient du Fressède, et le Dvash, il vient du côté gauche. Très bien. Donc notez cette notion de miel qui correspond à la Kvoura. Alors, une expression qui n'est pas une expression de la Torah, qui n'est pas non plus une expression d'unar, mais qui est une expression qu'on va retrouver souvent, par exemple, dans le Zohar. Alors, il est mis là, parce que ça commence par un Dalet, c'est la notion de Dou Partsoufim. Alors, Dou en araméen, ça veut dire deux. D'accord ? Dou, deux. D'ailleurs, il y a certains qui ont voulu dire que le Dou et le De, c'était la même étymologie. Et les Partsoufim, ce sont les deux visages. C'est quoi ? C'est une expression pour désigner Tiferet et Mahout. C'est une expression pour désigner Tiferet et Mahout. Par exemple, quand l'homme, il a été créé, la première fois, il y avait un côté masculin et un côté féminin. Et donc, on dit qu'il a été créé Dou Partsoufim, qu'il a été créé avec deux visages, et que ces deux visages étaient dos à dos. Et dans ce sens-là, parce que les deux ont été émanés en même temps, d'une même manière. Comme par exemple, comme je vous le disais, comme par exemple Adam et Ève, dont on a dit qu'ils étaient chez Ayu, Dou Partsoufim. Et ça, on l'a expliqué longuement. Ça, on l'a expliqué longuement dans la diminution de la Lune. Vous vous rappelez qu'on a dit que justement, c'était deux Partsoufim, et ça correspond aussi à la Lune et au Soleil, qui étaient équivalents, et un est devenu plus petit que l'autre. C'est-à-dire, ça correspond à leur premier aspect. C'est le premier Adam. Donc, c'est l'aspect le plus caché. C'est le premier aspect. C'est Kodem, Nesira, et c'est avant qu'on les ait, littéralement Nesira, c'est avant qu'on les ait découpés. Pour qu'ils puissent maintenant devenir face à face. Et ça, on connaît l'histoire, comme c'est expliqué là-bas. Alors, je ne sais pas pourquoi, normalement, on aurait dû avoir Dode. D'accord ? Alors, Dode, mais on va avoir Dode Néhémane. Mais j'explique. Dode, c'est une bonne, c'est un terme intéressant. D'abord, parce que ça vient souvent. Déjà, n'importe qui qui a lu le Cantique des Cantiques, on voit toujours Dodi, 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 et le fameux Lécha Dodi. Pour une raison que je ne connais pas très bien, ça désigne à la fois l'aimer, celui qu'on aime, mais ça désigne aussi l'oncle. D'accord ? L'oncle, Dod. Dod, c'est l'oncle, et Ben Dod, c'est le neveu, c'est-à-dire le fils de l'oncle. Pardon, le fils de l'oncle. D'accord ? Et ici, le Rama qui l'a mis une seule entrée, et l'entrée, c'est Dod Néhémane. Ça veut dire l'oncle fidèle, l'oncle dans lequel on peut faire confiance, ou l'aimer dans lequel on peut faire confiance. Et donc, c'est expliqué dans le Zohar que ça correspond au Tzadik. Qui Tzadik niquera Dod Néhémane, et c'est expliqué comme ça, par exemple, à propos du Cantique des Cantiques. Oleh le Dodi, le Mesharim. Oleh le Dodi, va vers mon bien-aimé, le Mesharim, vers les choses droites. Mais simplement, Dod Néhémane, c'est pas la même chose que Dod. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors en général, Dod, chez Nikraken, Mitaam, qui est Dod à Malchout. Parce que, c'est le Dod de la Malchout, c'est celui que la Malchout aime bien. Donc la Malchout, c'est qui le bien-aimé de la Malchout ? C'est Yeson. Alors évidemment, dans le Cantique des Cantiques, il faut faire très attention, parce qu'il y a Rayati, Avati, il y a plusieurs termes différents comme ça. Alors on pense que comme c'est poétique, c'est synonyme, mais c'est pas synonyme. On a vu que, vous vous rappelez, Ava, c'est du côté de Khresed. Rayati, c'est du côté de ce qui me ressemble, de ce qui est mon bien-aimé. Il faut faire très attention à Abba, dans ses traductions. Alors, Ki-udod à Malchout, et ça c'est le Sod, c'est Mi-chout, Géoula, la Téphila. Alors le Ramah, qui n'est pas gentil avec vous, il va vite. C'est quoi cette histoire ? Quand on fait la prière du matin, la prière du matin, elle a un ordre. On va dire que l'élément central de la prière du matin, c'est qu'on va lire le Kriachéman. Le Kriachéman, il a des bénédictions avant et après. Très bien. Et tout de suite, on doit enchaîner la dernière bénédiction du Kriachéman avec la Hamida. D'accord ? Normalement, il ne faut pas s'interrompre. Bien que ce soit deux éléments distincts, normalement, on pourrait faire une pause. D'accord ? La preuve, c'est que par exemple, à Arvit, on fait un Kaddish entre les deux. Très bien. Mais à Shacharit, on ne fait pas ça. Et cette chose-là, elle s'appelle Semichut Gehula Latephila. C'est-à-dire qu'on va adjoindre, on va accoler la délivrance à la prière. Pourquoi ? Parce que la dernière beraha de la Kriachéman du matin, ça s'appelle Gaël Israël. De celui qui a délivré Israël et tout de suite, on commence la mina. Tout de suite. D'accord ? Il ne faut pas qu'il y ait d'interruption entre les deux. Et cette notion de lier la Géoula et la Tephila correspond, d'après ce que je comprends ici, à cette notion de Yesod qui va permettre la jonction entre Tiferet et Malhout. Simplement, où est-ce que c'est expliqué ça ? On va expliquer ça dans les sacrifices. Dans Parachat Vahikra, dans le Zohar, on va longuement, puisque c'est le sujet du livre de Vahikra, on va longuement parler des sacrifices. Et les sacrifices, ça désigne la proximité entre Dieu et Israël. Et le Zohar, là-bas, il va longuement parler de ça et surtout à propos du Cantide et Cantique. Alors, dans le Zohar, dans Parachat Vahikra, là-bas, c'est expliqué que Tiferet et Malhout, ils sont appelés des aimés. C'est-à-dire, ils s'aiment l'un et l'autre. Et c'est pour ça qu'on les appelle Dodim. Et ça, on l'a expliqué dans Charmahout Véanaga à propos de ce fameux verset Bati Légani, Achotikala. Et là-bas, Achat Yairim Idishi. Ça, on l'a vu tout à fait au début du Zohar. Donc, les Dodim, ceux qui s'aiment, c'est Tiferet et Malhout, c'est le couple. Ou les Fizeh, et d'après ça, donc, qui est-ce qui fait la jonction entre Tiferet et Malhout ? Parce que c'est lui qui va unifier les deux, c'est-à-dire Tiferet et Malhout. Parce que c'est par lui que vont s'unir Tiferet et Malhout comme on le sait. Simplement, dans Parachat Shemini, c'est expliqué là-bas que le Dod, quand c'est marqué simplement Dod, c'est lié à la Gvoura. Et c'est pareil dans Shirashirim. Donc, du coup, ça serait un aspect d'amour mais qui viendrait du côté de la Gvoura. Rappelez-vous tout ce qu'on avait dit sur l'amour, d'accord ? Il y a l'amour du côté droit, il y a l'amour du côté gauche, on avait vu l'amour qui était lié au feu, etc. Ve'f-sha, et on va revenir là-dessus. Et l'une de ces raisons, que la raison serait Ve'f-sha-ratam qui a Hriba. C'est quoi Hriba ? En hébreu moderne, Hriba, c'est l'affection. Mais dans la Torah, c'est peut-être plus le désir. Ve'ah-ra-va et l'amour. Mi-tore-rout, mi-tore-rout, pardon. Ça va s'éveiller par le feu de la Gvoura. Il y a un amour qui est fort comme le feu. Ok, es-sha-ra-va. D'accord ? On l'a vu là-bas dans un verset. Et c'est pour ça que la Gvoura qui, elle, va provoquer cet amour, elle s'appelle Dod. Venim-sa-le-fizé. Donc si on veut conclure, on a donc trois notions. Dod-ne-man dans Yesod. Les Dodim eux-mêmes qui sont Tiferet et Mahut et le Dod lui-même qui serait la Gvoura. Et comme c'est du côté de la Gvoura, alors peut-être qu'on pourrait penser que ça pourrait être ainsi Yesod du côté de la Gvoura. Vous savez que même que si Yesod est dans l'axe centrale, Zohar il dit que Yesod sa propension elle est à la gauche. Parce qu'effectivement il faut que le Yesod il soit du côté de la Gvoura. Très bien. Alors, maintenant David à David le roi David. Alors le roi David tout le monde sait que David il est lié à Mahut. David n'y crête Mahut. Pourquoi ? Parce que David on l'a vu ça vous rappeler dans Char Prateach et Mot à la fin. David c'est l'un des personnages qui a réussi à devenir lui-même le véhicule d'une Sifira. Qui c'est qui a réussi ? Pas beaucoup. Il y a Abraham, Israël, Yaakov, Moshe c'est pas évident le Zohar il dit que c'est d'un côté ou pas d'un autre. Mais en tout cas David lui il est devenu Merkava de la Mahut. Qui David mitzad mitzad à Mahut n'a assez Merkava le mida azot. Vechen in sa et ça veut dire quoi ? Qu'il est le véhicule c'est-à-dire que non seulement c'est lui qui porte Sifira mais c'est lui en même temps qui l'a parfait qui l'arrange. C'est ça le tikkun. Vechen in sa shetiken ota be yota me shakher ota be shir o tav ve zemir o tav ki ba teluyim kol ilulav kanoda Alors parce que David qu'est-ce qu'il a fait ? Justement il a chanté la Mahut il a alors be yota me shakher ota je ne sais pas si c'est la bonne version me shakher avec un chet ou me shakher avec deux rech je dois voir si ce n'est pas une faute de copiste ne quittez pas ça veut dire que le roi David dont le temps s'est chasot et bien c'est lui qui a fait toutes les louanges de de la Mahut tant qu'on est dans les louanges ici vous voyez bien qu'il y a plusieurs verbes qui sont employés be shi rotav be zemi rotav et les hillulav alors c'est pas facile que ce soit des faux synonymes donc on va dire les chants les louanges les émirotes les shir et les hillulav alors dans chaque traduction quand je trouve ça dans une même phrase j'essaie de j'essaie de m'en sortir c'est pas évident sur les émirotes on verra que les émirotes ça c'est un cas à part ça vient de zamir ça vient de la moisson et ça c'est dit à la gvoura c'est comme quelqu'un qui va couper les mauvaises herbes mais ça on verra en tout cas le roi David lui il a donné une place à la Mahut et il a arrangé la Mahut et il l'a loué il l'a chanté il l'a glorifié omna toutefois alors ça c'est une question qu'on va avoir pour les gens par exemple quand on va voir l'attribution des patriarches avec les émirotes il faut rappeler que par exemple dans la souka alors en général tout le monde est d'accord qu'Abraham il est chesed Israq il est gvoura Jacob il est tifféret mais après dès qu'on va arriver à Moshe, David, Aaron et Shlomo il y a toujours des confusions et d'ailleurs même les livres ne sont pas unanimes de ce côté là alors il dit David a eu la Mahut du côté de Od c'est à dire du côté gauche du côté de l'agvoura c'est pour ça et c'est pour ça que David ça a la même valeur numérique que Od et effectivement David ça vaut 14 et Od ça vaut 15 et donc il faut rajouter un élément global ce qu'on appelle le col c'est à dire qu'on a le droit sous certaines conditions de rajouter un élément global pourquoi alors pourquoi je t'explique c'est un principe de guématria simple c'est que de la guématria on va additionner la valeur des mots très bien mais le mot on l'a pas on l'a perdu le mot si j'ai trois lettres comme ici David j'ai 4 plus 6 plus 4 donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai additionné les valeurs les valeurs de chacune des lettres mais j'ai perdu le mot puisque j'ai découpé mon mot en 3 lettres donc j'ai le droit dans certaines mesures de rajouter un élément global qui va qui va me restituer le mot lui-même comme si le mot lui-même comptait pour un en tout cas c'est comme ça que c'est écrit dans Réaimem que l'attribut de David qui midato chez David c'était la midato Ode Vesham Metsukot Aklipot et tout le monde sait qu'effectivement Ode on retourne dans la gauche Netsan c'est à droite Ode c'est à gauche et c'est dans ce côté de Ode alors c'est très intéressant pourquoi ? parce que cette notion de Ode alors on est ici à l'aide d'Alet d'accord mais cette notion de Ode c'est une séphira particulière et on avait posé cette question avec M.Soban d'ailleurs le Rama que l'avait posé aussi quand par exemple vous savez que dans le Bikrata Amazon on a une beraha qui s'appelle Nodelerha d'accord ? donc on a une beraha qui est liée aussi à Ode là-bas dans le Bikrata Amazon Ode littéralement ça vient de Oda ce qui va donner Toda c'est le remerciement c'est le fait de remercier quelqu'un comment Ode c'est à gauche ? alors on a essayé plusieurs explications on avait dit premièrement c'était possible que le fait de remercier quelqu'un ça demandait une voix ça demandait le fait de s'abaisser pour dire je te remercie je te dis Toda d'accord mais Ode alors que Netsach qui en général on traduit par l'éternité ou par la victoire ça c'est à droite ça c'est du côté de Khesed alors il faut revendre toutes ces histoires-là dans Sharmah comment dans Netsach ça fonctionne mais en tout cas dans le cas du roi David c'est là-bas où les clipotes alors Metsuka ça veut dire qu'elles sont opprimées simplement Metsukot elles sont opprimées ça veut dire elles sont emprisonnées et c'est pour ça que David parce que c'est dans ce côté de Ode où là-bas il y a le danger de ces forces des écorces et c'est pour ça que David toute sa vie il a lutté contre ça toutes les guerres de David c'est justement pour enlever les ennemis divins ça veut dire que lui il a débarrassé tous ceux qui se levaient contre Dieu et donc c'est pour ça que c'est du côté de Ode parce que la magroute c'est pas forcément on a vu que la magroute elle avait aussi un côté droit d'accord donc toute la guerre de David toute la force de David rappelez-vous le Zohar il a dit que David de toute sa vie il n'a pas fait un seul rêve apaisant il n'a eu que des cauchemars toute l'histoire de David c'est qu'il a dû se battre de ce côté-là et donc c'est du côté Ode on va maintenant faire une notion un peu complexe et qu'on pense facile c'est la notion de Dor alors Dor littéralement c'est une génération c'est comme ça qu'on traduit et ça vient de Dar Dar c'est que par exemple un héros moderne une dira c'est un appartement c'est-à-dire c'est son Dor c'est quand des gens vivent ou habitent ensemble c'est ça c'est l'ensemble des gens qui vivent ensemble à une période donnée c'est ça qu'on appelle une génération mais la Bible ne manque pas de versets compliqués comme par exemple on va dire de génération en génération d'accord donc c'est dire quoi de génération en génération et on va voir ces expressions-là alors en général on explique que Dor Pirouche c'est Tiferet et Yesod alors on va expliquer ça pourquoi Mitzad à Yesod du côté de Yesod M. Sheesh Ketzavot du côté de Yesod elles vont correspondre aux six directions alors normalement les six directions elles sont comptées à partir de Tiferet très bien et dans Tiferet chez O'Nichla Lyotel comme dans Tiferet il y a beaucoup plus de lumière et que c'est plus totalisant donc ça va monter jusqu'à 60 et c'est là-bas qu'on a compté 66 à propos de ceux qui sont venus en Égypte en effet Shabal Yaakov Mitzrayim alors la question c'est que vous allez me dire mais là-bas on ne parle pas de génération on parle de personne avant de désigner un élément temporel ça désigne comme j'ai dit le nombre de gens qui vivent ensemble donc là-bas c'est Shishim Veshesh ils étaient 66 c'est-à-dire Shishim du côté de Tiferet et 6 du côté d'Yesod ce qui fait 66 et quand ça va monter jusqu'au niveau du Elf ou du Alef du millier c'est comme ça qu'on arrive à Shishim Elf et c'est comme ça qu'on arrive aux 600 000 au fameux Shishim Ribot c'est quoi Shishim Ribot en fin de compte ce sont 600 000 personnes qui vivent en même temps c'est pour ça qu'on est bloqué sur ce chiffre de Shishim Ribot même si c'est plus compliqué dans le compte ou non pardon pardon Shishim Elf ça fait 60 000 et effectivement et quand ça va monter encore plus haut au niveau de Cater ça sera Shishim Ribot en fin de compte c'est alors comment ça s'explique ça ça s'explique par le fait que normalement Adam il était créé seul c'est un seul homme d'accord maintenant le fait que l'humanité doit s'épancher pour des raisons diverses comme on a dit on veut comprendre comment est-ce que ça va s'épancher alors par exemple on a vu qu'au niveau des nations ça sera 70 mais au niveau d'Israël et pour quand ça va il dit que c'est 1 après ça peut faire 6 après ça fait 60 après quand on arrive dans les milliers ça peut faire 60 000 et après quand on arrive ça peut faire 60 ça peut faire 600 000 c'est ça les Shishim Ribot et c'est comme ça que Rabbi Shem El-Kha il expliquait dans les Tichonis donc les Doroth c'est à dire les populations qui habitent ensemble donc il y a un côté où elles sont 1 après comment donc la génération c'est ce degré là qui va se déployer alors il dit du côté de Yesod c'est 6 du côté de Tiferet comme il est plus grand comme lui il est Colel c'est 60 alors 60 quand ça va monter au niveau du Aleph ça va faire 60 000 et quand ça monte encore plus haut au niveau du Keder ça fait 600 000 d'accord c'est ce chiffre là mais maintenant toutes ces générations là où est-ce qu'elles sont que donc toutes ces gens là qui habitent dans la génération eux ils sont ils tournoient dans la machoute donc c'est là que maintenant on va rentrer dans la notion de temps et c'est ça que le roi Salomon il a dit il y a une génération qui passe et une génération enfin il y a une génération qui vient et une génération qui s'en va et la terre elle demeure toujours alors c'est un verset important parce que de là certains ont dit que même s'il y a des désastres chez les hommes la génération l'humanité perdure d'accord c'est comme ça que j'ai vu dans certains pyrochimes je crois que c'est Dounash Ben Tamim qui ramène ça mais on veut dire ici que ça veut dire qu'il y a un côté qui part il y a un côté qui vient mais tout ça puisque la terre c'est la malchoute et la malchoute elle elle demeure et donc maintenant qu'est-ce qu'on apprend de ça que il s'appelle chacun génération qui a d'accord donc par exemple quand on a un verset ou on a les deux comme par exemple comme dans les psaumes ça veut dire de génération pour génération yishabach yishabach sera loué tes actions c'est-à-dire c'est tiferet et yessod et c'est quoi les actions qui m'a assé ou à malchoute et donc mi dor les dor c'est-à-dire c'est tiferet et malchoute qui vont influer pardon c'est tiferet et yessod qui vont influer dans malchoute je répète dor les dor c'est tiferet et yessod yishabach il va ici c'est au singulier c'est yishabach il va loué ma'assecha tes actions c'est-à-dire la malchoute on lit qui m'a assé ou à malchoute ou mi dor les dor ma shpimba kize kavanat kize kavanat shébah bakol makom kashé comme on expliquera à propos de cette notion de shébah très bien donc en général ça veut dire que dor va dor c'est tiferet et yessod et c'est eux qui vont influer dans la malchoute très bien maintenant l'explication la plus connue c'est celle qu'il va donner maintenant il dit om nam yashmish et pirech certains ont voulu dire que non la notion de dor elle était du côté de yovel et de la bina pourquoi abina besod à yovel c'est la bina du côté du yovel pourquoi parce que le yovel c'est 49 ans et c'est un cycle le jubilé c'est un cycle et ce cycle de 49 ans qui est le cycle où les choses vont revenir à leur place c'est ça qu'on appelle la bina par exemple rappelez-vous qu'il a fallu par exemple on a vu dans chez mot qu'il a fallu qu'il a fallu que toute la génération par exemple on verra par exemple dans Bamidbar que toute la génération des explorateurs aille jusqu'au bout il y a un principe de génération il y a le mérite individuel et il y a aussi ce qu'on appelle l'époque il faut que l'époque se termine pour arriver au bout d'un cycle et bien le cycle de l'époque par exemple c'est le cycle d'un dor et ça ça correspond à bina alors il y a un petit jeu de mots entre dor entre dor et dror c'est quoi dror c'est la liberté rappelez-vous que par exemple quelqu'un qui s'est vendu ou qui a vendu ses biens au bout de 49 ans il va les récupérer c'est ça le dror les rologes verts qui c'est la bina qui est l'endroit de la liberté donc on reprend soit on dit que la génération c'est un cycle si c'est un cycle alors normalement ça correspond à la bina et quand on aura les dor dor alors on aura un cycle du côté de malhout et un cycle du côté de bina ou soit on dit que dor c'est plus ce qui se passe à l'intérieur de la génération et ça c'est une expansion de Tiferet et de Yesod et effectivement et donc le deuxième dor ça sera la malhout parce qu'effectivement ça correspond toujours à ces deux et du du tétragramme qui sont deux et en équivalence on reprendra la semaine prochaine Baruch Adonai Ler Olam Amen et Amen